Avec des amis à moi, on était assis dans un café dans le 14e arrondissement à Danfer Rochereau et on parlait du cinéma français, du cinéma d'aventure, du cinéma d'action et ce qui avait pu se faire auparavant dans ce cinéma là. Donc moi quand on évoque ce cinéma là, je pense surtout à des films comme L'Homme de Rio, Le Magnifique, des films de Philippe de Broca, mais aussi des films par exemple de Jean-Paul Rapneau, vous avez Cyrano de Bergerac, Le Husser sur le Toit, même si c'est des films un peu de KPDP, des films d'aventure avec un héros français et pas américain, que les héros qui nous inspiraient généralement venaient des pays anglo-saxons et on a l'exemple de Indiana Jones, Indiana Jones en plus qui est totalement inspiré de L'Homme de Rio de Philippe de Broca, et qui a inspiré par la suite des jeux vidéo qui aujourd'hui concurrencent le cinéma, à savoir Uncharted, concurrence beaucoup de films sur le marché, puis président d'une association qui s'appelle Quattrocento Films Production. Donc l'idée de cette production c'est de faire des films de vidéos institutionnels, donc pour des commerces, pour des particuliers en général, mais ce qui nous intéresse avant tout nous c'est de faire du cinéma. Et ce qui nous a toujours intéressé dans le cinéma, c'est le cinéma d'aventure, le cinéma d'action, où à travers l'action et la découverte avec des voyages, on peut aussi s'identifier à un personnage qui est généralement héroïque, après pas forcément caricatural, mais je parlerais plutôt d'un cinéma héroïque français, c'est-à-dire un personnage bagarreur ou ailleurs et rigolant sur les bords avec un humour bien de chez nous. Donc de tout ça, quand je suis rentré, on a émané une idée de faire un cinéma qui serait à moi, mais qui reprendrait des codes d'assez anciens. Et quand je parle de héros français, je prends par exemple surtout l'exemple de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est un héros qui, depuis que je l'ai vu, c'est-à-dire quand j'avais 16 ans, que je l'ai vu au cinéma, il m'a tout de suite inspiré parce que c'est un héros qui n'est pas comme les autres. C'est pas un héros que vous verrez dans des films de blockbusters américains ou de films qu'on fait aujourd'hui. C'est un héros qui en est énorme. D'ailleurs, il a peur de séduire sa cousine comme ça. Il pense que ce sera pas faisable. Et Cyrano, il a un pouvoir qui est incroyable et que tous les autres n'ont pas. Et c'est sur ça que je veux baser mon héros et mon cinéma. C'est-à-dire que Cyrano, même s'il n'est pas beau, même s'il est repoussant, il a ce pouvoir qui est incroyable. C'est le pouvoir de l'imagination et de la créativité qui est débordante. C'est un rock. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi ça ? Personne n'aura la créativité de Cyrano. Cyrano, il subjuge les gens. Les gens sont subjugués par lui. Il est admiré parce qu'il crée des histoires folles et pantalonesques. Et tout le monde trouve ça génial. Tout le monde est inspiré. Et moi, quand j'étais plus jeune et quand on est adolescent et qu'on essaie de se chercher, on voit ce héros tout de suite qu'on voit jamais dans les films et qui a une verve incroyable, qui a un parler monstrueux. Et toutes les femmes l'écoutent. Même tous les hommes. C'est pas qu'une question de séduction. C'est une question aussi d'admiration sociale. Les gens l'écoutent. Ils sont pendus à ses lèvres. Et je trouvais ça génial de retranscrire ça dans mon personnage. Et il y a aussi ce côté bagarreur et créativité. Vous avez le petit duel entre Cyrano et je crois que c'est le duc. Je me souviens plus et je devrais le revoir. Mais tout en se battant contre lui, il lui dessert des verres magnifiques. Et je trouve que c'est le héros le plus glorieux que j'ai jamais vu. Il se bat d'une façon incroyable. Et c'est ça. Donc pour moi, c'est l'idée d'un héros qui n'a pas tout pour lui au début, qui n'est pas forcément beau. Ça peut être tous les défauts que vous voulez. Mais il compense ça par la créativité. Il invente des histoires incroyables. C'est un menteur hors pair. Mais grâce à ça, il arrive à être admiré. Et aussi par son audace, par la bravoure dont il fait preuve. Et c'est ça que j'aimerais remettre dans le film aujourd'hui tout en ayant un sens léger et un peu d'humour. Donc j'ai créé cette chaîne pour déjà faire des films, on ne va pas se mentir, faire des courts métrages. Mais aussi pour que vous me suiviez à travers le processus de la création d'un film amateur. Donc je suis étudiant, j'ai 19 ans, j'ai déjà fait un film que j'ai mis en salle. Mais cette année, j'aimerais faire un film beaucoup plus audacieux. Un film en lien avec la mairie de Vichy. Parce que je pense que le patrimoine architectural peut y être exploité de façon esthétique et visuelle. Et j'aimerais beaucoup le faire. C'est pour ça que je pense que je vais, dans les prochaines vidéos, parce qu'il y aura une vidéo chaque semaine, je vais vous emmener avec moi comme une sorte de vlog dans le tournage. Donc tournage, post-production. Je n'ai pas trouvé la pré-production intéressante à filmer parce que le synopsis et le découpage technique n'est pas forcément intéressant à filmer. Mais le tournage et la post-production peut l'être. Si vous voulez, par contre, je peux vous faire une vidéo sur le synopsis et le découpage technique si vous me le demandez. Donc à travers cette chaîne, on pourrait traiter plein de choses. Moi, je pense à des micros trottoirs avec des gens, leur poser des questions sur le cinéma, sur les films qu'ils aiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en même temps, traiter de thèmes et d'avis. Je pense peut-être des avis réactions. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez, ce que vous trouverez sympathique à faire. Au début, le projet était de faire un film sur Tintin. Mais grâce à cette conversation, j'ai dérivé sur quelque chose d'autre. Et je trouverais ça intéressant que vous m'accompagnerez. Alors, je ne vais pas mettre le synopsis. Je ne vais pas vous donner l'idée entière. Vous allez me suivre dans les coulisses. Mais je ne vous donnerai pas de quoi relève mon film. Parce que je pense que c'est intéressant que vous le découvriez vous-même. Et ça fait partie de la magie. Si je vous montre tout et si je vous dévoile tout à l'avance, il n'y a plus de magie et ça vous fera plus plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de rester attentif aux prochaines vidéos qui vont venir. Je vous souhaite une bonne semaine.